... Mesdames et Messieurs, il a été porté à ma connaissance les conclusions provisoires des travaux des 9 sessions organisées autour du thème qui nous a réunis, à savoir, je répète, les géosciences et l'exploitation responsable des ressources minérales, défis et opportunités pour le développement économique et social qui trouve toute sa pertinence dans les multiples défis économiques et sociaux qui interpellent le secteur des mines. Les échanges qui ont porté sur l'exploitation responsable et les géosciences revêtent une importance capitale pour le développement socio-économique et d'emploi, le capital humain dans le secteur minier, et la promotion du contenu local dans les mines. En ce qui concerne le PSE, le plan Sénégal émergent, les résultats obtenus par les projets phares du secteur minier, en l'occurrence, l'accélération de l'exploitation du secteur orifère du Sénégal, et le développement de la filière phosphate réconforte le gouvernement d'en avoir fait un secteur prioritaire. Autant de motifs de satisfaction qui nous poussent à envisager avec plus d'optimisme l'émergence de notre pays. Je saisis également que l'occasion pour pousser vers une réflexion sur l'amélioration de l'impact de l'activité minière sur le développement du pays à travers ces retombées socio-économiques, tout en restant ouverts à d'autres créneaux porteurs de croissance, tels que les géoparcs, la prise en compte du genre dans le secteur, pour une meilleure représentabilité des femmes dans les mines, pour un développement durable, et surtout la formation et l'employabilité des jeunes.